bonjour et bienvenue à ce tour d'horizon de la formation pour le robot route alors cette auto formation vise la présentation de la robotique pédagogique évidemment avec un robot qui a autant de potentiel on a différentes opportunités au niveau scolaire alors on vous rappelle que si jamais vous avez des questions vous n'hésitez pas à nous écrire on est là pour vous répondre alors vous pouvez nous écrire à équipe à récit mst.qc.ca on peut vous recevoir sur rendez vous prendre le temps de nous écrire et on vous fera un petit suivi il ya possibilité dans cette auto formation d'avoir cinq niveaux de badge alors de la badge découverte où vous aurez de la lecture à faire un badge d'expérimentation on vous invitera à nous partager un projet qui est là dans le cadre de l'auto formation et d'autres badges pour poursuivre votre développement professionnel avant de commencer vous avez une section ici si vous savez pas pourquoi on doit apprendre à programmer comment on peut débuter la programmation je vous invite à ouvrir ça on vous fait un petit topo aussi de la robotique et par la suite on va avec la présentation du robot route alors on voit un petit peu ce qui se trouve dans la boîte comment on peut faire pour instruire les élèves sur les parties du robot comment on doit l'entretenir un petit tour avec l'approche matisse qui est une belle approche qui lit les mathématiques les sciences la technologie et les arts alors par la suite on vous présente le logiciel et les différents niveaux de langage parce que route ce programme soit sur une tablette un ordinateur un petit appareil infonuagique mais avec trois niveaux de programmation donc soit avec des pitots où il ya très très peu de mots soit avec des programmes par bloc qui s'emboîtent à la manière de scratch ou avec des programmes de bloc texte un peu à la façon de python alors ça c'est les étapes à faire avant de commencer par la suite pour routes vous allez voir différentes possibilités comment jumeler et associer un robot enregistrer partager un programme les liens avec la compétence numérique les liens avec le programme entre autres de sciences et technologies on vous présente quelques défis à relever donc des défis traditionnels de on clique partout pour apprendre à voir les possibilités des différents blocs les fonctionnalités allumer ses lumières et mettre un son tracer une forme figure plane une lettre de l'alphabet et utiliser des capteurs tactiles par la suite on vous donne des idées de projets on n'oublie pas que ce robot là est tout à fait nouveau donc si jamais il n'y a pas beaucoup de tâches encore écrite si jamais vous avez le bout d'en développer nous les partagez ça nous fera plaisir de vous offrir le badge de contribution donc on trouvera des idées soit sur pinterest twitter et probablement d'autres réseaux sociaux pour vous inviter à poursuivre votre exploration avec ce robot alors je vous souhaite beaucoup de plaisir à expérimenter et surtout n'hésitez pas à le mettre dans les mains des élèves puisqu'un simulateur et vous pouvez faire ça même à distance alors bonne exploration